François Lequy, bonjour. Bonjour. Vous êtes inspecteur général de l'INSEE, vous avez été chef des comptes nationaux français, puis directeur des statistiques de finances publiques à Eurostat pendant la crise de la zone euro. Vous avez donc vécu cette crise des dettes souveraines de l'intérieur, pourrait-on dire. Vous connaissez évidemment le système sur le bout des doigts. Et vous publiez aux éditions Economica déficit et dette en temps de crise, avec la participation de François Eccal concernant le déficit structurel. La première question que je voulais vous poser à propos de votre ouvrage, c'est une question qui donne beaucoup lieu à débat sur les indicateurs de finances publiques, qui sont dans les médias commentés chaque jour, concernant le déficit et la dette. Quelles sont les limites de ces indicateurs ? Oui, alors avant de parler des limites possibles de ces indicateurs, je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que des indicateurs de finances publiques sont nécessaires pour la conduite de la politique économique dans une zone comme la zone euro. Et je voudrais leur rappeler aussi qu'en termes de dette, par exemple, la France est aujourd'hui à 97% et ça a continué à augmenter, alors que l'Allemagne est en train de baisser en termes de PIB, la dette publique. Il y a 28 points d'écart maintenant entre la France et l'Allemagne, et donc on n'est pas dans une très bonne situation. Alors, il y a des discussions sur la mesure de la dette, notamment certains disent qu'on ne compte pas la dette de retraite. C'est-à-dire que l'État français a des fonctionnaires et effectivement, on va vouloir qu'ils payent la retraite de ces fonctionnaires. Alors moi, j'en discute dans le livre, mais je dis qu'il vaut mieux en rester avec la dette définition Maastricht, telle qu'elle existe aujourd'hui, parce que la dette de retraite, c'est quelque chose de tout à fait différent. La dette Maastricht, ça s'adresse, les créanciers sont les marchés financiers. La dette de retraite, les créanciers, ce sont les fonctionnaires. Donc, on ne discute pas de la même chose avec les uns et les autres. Donc, globalement, pour moi, la définition de la dette Maastricht, elle est relativement bonne. Les choses ont tout de même évolué depuis la crise, depuis 2012, puisqu'on a jugé qu'effectivement, ce calcul du déficit, notamment sans tenir compte la conjoncture, était un peu frustre, puisque quand la conjoncture est mauvaise, c'est normal, les recettes s'effondrent et le déficit augmente. Et donc, on a calculé depuis cette époque un déficit structurel. Malheureusement, ce mode de calcul ne fait pas consensus. Est-ce qu'on va avancer sur ce dossier dans la bonne direction ? Alors oui, d'abord, je voudrais vous dire que, pour moi, le déficit structurel est meilleur indicateur que ce que j'appelle le déficit effectif, c'est-à-dire non corrigé de la conjoncture, et aussi non corrigé des mesures temporaires, ce qu'on appelle les one-off. Le déficit structurel, il est corrigé de la conjoncture et corrigé des one-off. Alors, il est meilleur, au niveau de l'analyse économique, il est plus pertinent, mais effectivement, il demande une certaine modélisation, et il demande aussi un choix qui peut paraître arbitraire de qu'est-ce que c'est qu'une mesure one-off. Et donc, les économistes de la Commission, de l'OCDE et de Bercy peuvent différer. Néanmoins, le déficit structurel que je mets en avant, et qui est explicité dans le dernier chapitre du livre par François Eccal, et là, j'appelle ceux qui nous écoutent à aller regarder son site Fipeco, où il explique tout ça, le déficit structurel est un indicateur qui est un bon indicateur, et qui sert maintenant, principalement, dans le volet dit préventif du pacte de stabilité. De stabilité, oui. Alors, dans l'évolution de la dette, il y a un facteur qui a été important, l'année 2010, ce sont les crises bancaires. Les États sont venus sauver les banques, et ça a coûté pas mal d'argent, mais le grand public ne voit pas toujours, dans les indicateurs publiés, quelle est la part de la dette qui est due à ces sauvetages ? Alors, oui, le grand public ne le voit pas, et c'est dommage parce qu'en fait, Eurostat publie régulièrement la part de la dette et même la part du déficit, chaque année, qui est consacrée par les États au sauvetage des banques. C'est publié sur le site web d'Eurostat, c'est accessible, mais il faut le trouver. J'en parle dans le livre. Alors, cette dette, elle a atteint 10%, si on y inclut les garanties que les États ont données aux banques, 10% en 2013, c'était le summum. 10% du PIB de la zone euro a été consacré au sauvetage des banques en 2013. Aujourd'hui, c'est moins, parce qu'il y a eu des résolutions, mais ça a été... Bon, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme, parce que la dette publique de la zone euro est autour de, maintenant, de 65-70%, d'accord, mais c'est quand même substantiel. C'est significatif, absolument. François Léquier, merci, et je rappelle le titre de votre ouvrage, Déficit et dette en temps de crise, édition Economica. Et je voulais signaler que vous publiez, par ailleurs, alors ça n'a rien à voir, c'est un roman, vous publiez le tome 3 de la trilogie du Pont de la Roque, aux éditions... Humussère. Humussère. Merci, François Léquier. Merci à vous. Merci.